Sabine Laruelle, Jean Blou, votre ville, est située à Voldemouette, à exactement 21,732 km d'Ottenburg. Oui, Ottenburg, ce sémillant petit village du Brabant flamand, qui est surtout célèbre pour sa foire septennale au Chicon, et son église, dépositaire de la phalangette de l'annulaire de la main gauche du père Damien. Bref, avec un tel patrimoine flamand à vos portes, une telle richesse à un jet de betterave, comment ne pas être accro à la Flandre ? On va donc vérifier si c'est votre cas, verdict dans cette boîte. Je vous invite à... Alors, qu'ont fait, ou que font ces bequins de Vlaminge ? Donc, Kuhn Wouters ? Euh... Chanteur ? Ingrid Bergmans ? Alors ça, je docker. Lernot & Auspie ? Alors ça, c'est la boîte qui a fait faillite frauduleuse, et qui, le procès vient de se terminer, où est tout le rencourt ? C'est ça, on peut... Edi Plancart ? Comédien ? Avec un nom pareil. Et Arnaud ? Ah, Arnaud, il est chanteur. Un peu de tout. D'ailleurs, maintenant, il est à Bruxelles. Voilà. Alors, quel est le principal ingrédient du Waterzoï Gantois ? C'est le poulet. Voilà, il n'en faut pas plus. On connaît la Chimé, la Rolf, l'Orval, mais quels sont les trois trappistes flamandes ? Pour accompagner le Waterzoï Gantois ? Euh... Je ne bois pas des bières spéciales, moi, je bois des belles bières. Hougar, c'est pas une trappiste, non, ça, c'est pas une trappiste. Ça, c'est les blanches, ça m'aime bien aussi les blanches de Hougar. Les autres... C'est pas moi qui bois le plus ouvertement, ça, tout. Quelles sont les fêtes populaires flamandes qui sont un peu l'équivalent des fêtes de Wallonie à Namur ? Ben, il y a la fête de la communauté flamande, les Prondors, le 11 juillet. Oui, ça, c'est un peu plus institutionnel. Ben, celle-là, je sais aussi qu'il y a beaucoup de fêtes durant la saison à la côte, par exemple. Il y a aussi, voilà, je ne connais que celle-là, moi. Quel est le surnom des Gantois et pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Moi, le Gantois le plus connu que je connais, c'est Guy Verhofstadt. Je peux vous dire qu'on l'appelait, qu'il y avait des dents de lapin, parce qu'il y avait des dents assez écartées. Ce n'est pas la caractéristique de tous les Gantois. Diconec ? Non, c'est plutôt les Bruxelers, ça. Non, je ne sais pas, moi. Mais justement, peut-être une... Il y en a un peu partout, non ? C'est pour resserrer le cou un peu trop petit. Coincés, ils sont coincés. Ça s'appelle les... En fait, on peut dire, on donne les réponses, puisque vous êtes la dernière à passer. Allez-y. Les strobes. De toute façon, je n'aurais pas donné les réponses aux autres. Ça, je ne le ferais pas. Je comprends. Par contre, ils auraient pu me les donner, vu que je suis la dernière. Ça, ce n'est pas vraiment sa paix. Ils ne sont pas galants du tout. Quel est le tube qui a le plus contribué à la notariété d'Urbanus ? C'est pas celui qui a été au... Non, ça, c'est Urbantra. Urbantra, je ne sais pas non plus. Un petit barbu. Un slow. Allez-y, chantez-la, moi. Quand les osions chantent dans les bois. Alors, quel beck-en de Vlaming on a été à deux doigts de racheter le château de Corrois ? Et quelle est son oeuvre la plus connue ? Il n'en avait aucune excuse. Son oeuvre la plus connue, c'est Cloakia, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une machine, voilà, dont le nom. Et c'est Wim... Quel est le principe de la machine, pour la petite histoire ? Elle fait des crottes, pour dire un nom plus poli que ça. Et c'est Wim de Vrois ou de Rois, ou quelque chose comme ça. On la coulera, on l'a le voir. Que j'étends du sommet de la tour de Ypres lors des festivités locales ? À Anden, je sais, ce sont des oursons. À Ypres, ça ne doit pas être Yfletherme, bien qu'il ait été bourgmestre de cette bonne fête de Ypres, des pommes de terre. Ce sont des chats. Ah, ça, c'est pas sympa, donc, c'est pas sympa. Mais en plus, également. Le tour des Flandres se déroule-t-il exclusivement en Flandres ? Si je me souviens bien, non. Qui passe notamment aussi par Bruxelles, entre autres, non ? Pour la voie, c'est bon, c'était la question. On ne peut pas s'attarder. Non, oui, nous ne l'arrêtons pas. Dans quel quartier se situe le zoo d'Anvers ? Si je me souviens bien, elle est près de la gare d'Anvers. Mais voilà, la boîte est déjà vide. Très mauvais, je suis désolée. On fera les...